... Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes donc cette semaine sur les temps de Bigou, il y a près de son fortin plus précisément, pour débattre autour de la problématique des zones humides et des dangers qui peuvent se dresser contre elle, entre urbanisme des fois irréfléchi et dérèglement climatique. Quelles sont aujourd'hui les conséquences qui se font sentir sur les zones humides et sur les temps de Bigou ? Il y a plus précisément où nous nous trouvons ce soir. Pour en parler pendant une vingtaine de minutes, avec moi, deux invités. D'abord vous, Antoine Léoncini, bon hasère. Bon hasère. Vous êtes ornithologue au sein de la réserve naturelle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis à vos côtés, Miguel Guerin, bon hasère. Bon hasère. Vous êtes, vous, pêcheur sur les temps de Bigou, il y a merci aussi à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Antoine Léoncini, une première question d'ordre un petit peu général. Pour vous, les temps de Bigou, il y a les étangs en général d'ailleurs. C'est une biodiversité immensément riche. Et vous le voyez dans votre domaine, je crois qu'il y a ici, sur les temps de Bigou, il y a plus de 250 espèces d'oiseaux. C'est ça. Les zones humides sont de véritables réservoirs de biodiversité. Les oiseaux y trouvent tout ce qu'il faut, de la nourriture, le gîte et le couvert aussi. Et puis sur l'ensemble des lagunes corse, c'est une véritable connexion entre ces lagunes-là qui s'opèrent. Et puis des spécificités aussi. Bigou, c'est la plus grande zone humide, peu profonde, dans Saumâtre. Et puis vous avez Urbine, qui est une lagune, on va dire, plus ouverte sous la mer, plus salée, plus profonde, avec d'autres cortèges, vous voyez. Mais Bigou, c'est vraiment le big réservoir de biodiversité. Pour les oiseaux, c'est quand même un gros pavé, puisqu'on est quand même un site d'accueil pour les oiseaux d'eau hivernants, qui est quand même majeur, réputé au niveau international pour 20 000 oiseaux d'eau. Donc c'est pas rien. Alors forcément, si les oiseaux, 250 espèces, va et viennent ici, c'est qu'il y a un écosystème bien en place, des choses à manger, que ce soit des insectes ou des poissons, vous le disiez il y a un instant. Et donc, l'étang de bigouille, il est également exploité par les pêcheurs, c'est votre cas. Mais Gégurine, c'est ça, vous pêchez sur l'étang de bigouille ? Oui, c'est ça. Donc alors, quelle est votre activité exactement ? Nous, on est pêcheurs sur l'étang de bigouille, on est censé prendre des anguilles, du poisson, pêcheurs filets, pêcheurs idogne. Et là, il y a la problématique du crabe bleu qui est arrivé en masse cette année. On en avait déjà eu auparavant, mais bon, pas à cette échelle. Et là, ça devient compliqué de pêcher. Alors, vous commencez un petit peu à le dessiner. Cet équilibre précaire dont on parlait il y a un instant est en train d'être bousculé, malmené par plusieurs éléments. Il y a l'activité humaine d'abord, l'urbanisation, les constrictions qui peuvent voir le jour près de ces zones humides. Il y a aussi les dérèglements climatiques qui commencent à faire naître des conséquences très nettement visibles un petit peu partout sur les zones humides. C'est notamment le cas sur les temps de Diane, où se sont rendus Solange Graziani et Enzo Giuliano. Regardez le reportage, on se retrouve juste après pour continuer le débat. C'est le troisième étang de Corse par sa superficie. 570 hectares situés entre les communes d'Alleria et de Talon. Comme d'autres plans d'eau sur notre île, le statut juridique de Diane est privé. C'est un groupement foncier agricole qui est propriétaire du site. Trois sociétés conchilicoles et aquacoles y produisent des moules et des huîtres. Marie Garrido, scientifique pour l'Office de l'Environnement de la Corse, surveille le bon état écologique de ce milieu particulier. Les temps de Diane, comme on travaille très bien avec les gérants, donc la société qui gère cette lagune, c'est pas nécessairement un problème. Mais je pense que dans un contexte où les zones humides sont de plus en plus dégradées, où on est dans une crise climatique sans précédent, peut-être qu'effectivement pouvoir instaurer un statut de protection plus fort sur ces zones humides littorales, c'est peut-être un gage pour une meilleure protection. Les lagunes forment des zones tampons entre la mer et la terre. Elles atténuent les submersions marines, stockent l'eau en cas d'excès de pluie et la restituent en situation de sécheresse. Elles emprisonnent également le carbone. Bref, elles nous rendent plusieurs services, mais cette réalité passe parfois au second plan face à l'urbanisation. On peut voir, à titre d'exemple, des lagunes comme la lagune d'Arras ou la lagune de Canetou, qui sont sur l'extrême sud, qui ont été fortement modifiées par l'impact de l'homme, puisqu'il y avait des projets de marinas sur ces lagunes, qui n'ont heureusement pas été jusqu'à terme, dans les années 60-70, et qui ont dégradé de fait, et qui auraient pu là disparaître. Donc voilà, entre ces projets, et puis après, il y a des très petites lagunes qui ont certainement disparu sur le comblement, puisqu'elles sont sur des propriétés privées. Quelquefois, la nature se défend elle-même contre certaines agressions. C'est le cas pour un des peuplements de l'étang de Diane, celui de la Grande Nacre, un des plus beaux coquillages au monde. Alors que celle-ci disparaît en Méditerranée, décimée par un parasite qui attaque son système digestif, la Grande Nacre continue de s'épanouir à l'étang de Diane. Cette bonne surprise aiguise la curiosité de nombreux scientifiques. La première hypothèse qui se vérifie, c'est que le parasite en question n'aime pas trop les fortes variations de température et de salinité, ce qui est le cas dans les étangs littoraux, et comme je le disais, au voisinage des deltas. Et nous avons là, sur l'étang de Diane, une densité considérable de nacre de tous âges. Grâce à ces espèces protégées, l'étang de Diane a été classée en zone d'intérêt écologique et faunistique. Ce classement est moins protecteur que celui d'une réserve naturelle, mais il permet quand même de mettre en place un suivi scientifique. Cyril Berquier, entomologiste, établit un inventaire des insectes sur l'étang de Diane pour se passionner ce microcosme et le grand oublié des programmes publics de protection. Les insectes représentent 80% de la biodiversité animale, mais en fait en Corse, sur les milliers d'espèces, et peut-être dizaines de milliers d'espèces qui en Corse, il n'y en a que 10 actuellement qui sont protégées. Donc c'est une toute petite part du peuplement. Et aujourd'hui, il y a un besoin d'une meilleure prise en compte de cet élément essentiel de la biodiversité insulaire. Dans cette chasse minutieuse, les libellules forment un groupe de familles particulièrement intéressant. Alors voici le Saint-Pétrum sanguinéum, une espèce bien méditerranéenne aussi, qui a des tendances migratrices en ce moment. D'où l'intérêt d'observer particulièrement ces insectes. Les libellules sont capables de se déplacer sur des milliers de kilomètres. Il y a des espèces qui sont capables de traverser la Méditerranée. Et on observe notamment sur ce groupe, avec une forte capacité de dispersion, une colonisation de plus en plus rapide d'espèces venues notamment de la zone afrotropicale, Afrique, sud de la Méditerranée, et qui ont récemment colonisé l'île. Donc on a au moins 4 à 5 espèces qui sont arrivées au cours de la dernière décennie en Corse. Donc il y a quand même un changement rapide des écosystèmes. Des changements qui s'illustrent également avec l'arrivée massive d'une espèce invasive, le crabe bleu, s'il pullule dans les eaux de Bigouille et Palau. Pour l'instant, les scientifiques recensent moins d'individus sur les temps de Diane. Voilà messieurs pour ce reportage. Beaucoup de choses à dire. Antoine Léon-Chine, on a entendu par exemple qu'un réflexe de migration commence à être observé chez les insectes dû au réchauffement climatique. Est-ce que vous l'observez, vous, chez les oiseaux ? Les oiseaux, forcément, le réchauffement climatique aura un impact sur leur migration. On a des oiseaux qui vont arriver plus tôt des quartiers d'hivernage et qui vont redescendre plus tard. Voilà. Donc ça, c'est une réponse. Il faut garder en compte que ce qui conditionne la migration des oiseaux, c'est la nourriture. Donc aujourd'hui, les oiseaux, dans l'hémisphère nord, on va dire, et du moins dans les parties, on va dire, vraiment nordiques, là où il y a des quartiers de reproduction, la ressource alimentaire devient de plus en plus disponible à l'année. Même les hivers sont plus doux. Et du coup, les oiseaux ont tendance à faire aussi une migration qui est peut-être plus courte ou pour certains, ne pas migrer. Ou alors pour d'autres, et là, c'est encore plus problématique, à allonger considérablement leur temps de migration pour aller trouver la ressource alimentaire qui leur est spécifique. C'est vraiment la ressource alimentaire qu'ils ont en ligne de mire ? Ce n'est pas du tout des problèmes de température ? On ne va pas forcément voir débarquer des espèces du Maghreb ? La température, il faut prendre en compte aussi que depuis toujours, depuis l'histoire de la planète, on va dire, il y a eu des fluctuations vraiment importantes. Je crois que c'était au 10e ou 11e siècle, on avait une température qui était très chaude, c'était inférieur à 0,1 degré par rapport à nos 30 dernières années. Donc au final, on retrouve à peu près les mêmes conditions. Puis on s'aperçoit qu'après, au 15e, 16e, voire même 17e, qu'on appelait le petit âge de glace, les périodes étaient vraiment froides, les oiseaux, au final, ont su s'adapter à ça. Et aujourd'hui, ce qui est préoccupant, c'est la rapidité de ce phénomène de ces 30 dernières années. Il faut savoir qu'on a pris quand même un degré depuis les années 1880. Et on parle de 7 degrés supplémentaires jusqu'en 2100. Les oiseaux auront-ils la capacité de s'adapter aussi vite que ça ? Toute la question, elle est là, en fait. L'autre enseignement du reportage, toujours au chapitre des conséquences du réchauffement climatique, c'est l'apparition du crabe bleu dans les lagunes insulaires. Calinectes sapidus, c'est son nom scientifique, est une espèce invasive qui est présente en Corse depuis les années 1990, mais qui connaît donc une très très forte expansion depuis environ 2020. Et ça, pour le coup, les premiers à s'en rendre compte, c'est plutôt vous, les pêcheurs dans les lagunes. Les crabes bleus, aujourd'hui, ils sont partout, en fait, sous l'eau. Partout, on a une migration, une population de crabes bleus qui a augmenté sur deux ans à des proportions astronomiques. Et on n'arrive plus à le gérer. Et nous, pêcheurs, on n'arrive plus à le gérer, puisqu'ils mangent tout. Ils nous détruisent le matériel. On n'arrive plus à caler notre matériel parce qu'on a peur qu'ils le détruisent. Et puis ça ne sert à rien, parce que tout ce qui rentre dans les nasses est automatiquement mangé par le crabe bleu. Et il fait des dégâts énormes sur le matériel. La pêche n'est plus possible sur les temps. Alors justement, vous êtes le dernier pêcheur, c'est ça ? Ici, sur les temps de Bigou, comment ça se fait ? Tous les autres ont arrêté ? Eh oui. Forcément, les autres pêcheurs n'ont plus le courage de pêcher sur les temps parce qu'ils ne gagnent plus leur vie. Parce que le crabe bleu casse tout, quoi. Il casse la dynamique de la pêche sur les temps. En plus, il me semble que le crabe bleu ne met que quelques mois à devenir adulte. Il fait des portées extrêmement nombreuses. Donc forcément, sa propagation est extrêmement rapide. Quelles sont les mesures qui sont mises en place pour essayer de lutter contre ça pour l'instant ? Il me semble que la collectivité de Corse a mis environ 20 000 euros sur la table pour acheter du matériel de pêche plus résistant. Est-ce que c'est satisfaisant ? Est-ce que vous l'avez eu déjà, ce matériel, plus résistant ? On a reçu le matériel. On est en train d'essayer de nouvelles méthodes de pêche pour essayer de gagner notre vie avec la pêche. Mais je vous dis, le crabe bleu, même avec le nouveau matériel, on a des difficultés à pêcher. Parce que le crabe bleu, c'est le nombre de crabes qui fait qu'on n'arrive pas à pêcher, en fait. C'est ces nouvelles méthodes de pêche ? C'est-à-dire que vous les avez expérimentés déjà ? C'est des filets plus costauds. Des filets plus costauds, du matériel plus résistant au crabe parce qu'avec la dépense énorme, ils fracassent les filets. Et on n'arrive plus à pêcher avec des filets de pêche. On est obligé d'inventer des méthodes de pêche avec du grillage, essayer de les empêcher de rentrer. Malgré ça, on a quand même des dégâts sur les ridonis, sur les vervus. Alors, ces 20 000 euros qui sont mis par la collectivité de Corse, c'est quand même bien moins que la région Occitanie qui est confrontée au même problème. La région Occitanie a débloqué, me semble-t-il, 400 000 euros pour payer des pêcheurs professionnels afin d'éliminer carrément le crabe bleu. Est-ce que vous pensez que c'est vers ça qu'il faut tendre ? Je ne peux pas vous dire parce que c'est tout nouveau pour nous. Si on commence à s'occuper que du crabe bleu, on ne peut plus pêcher à côté. Financièrement, on ne va pas s'en sortir. Alors, est-ce que du coup, il ne faut pas essayer de commercialiser ce crabe bleu ? Vous pensez qu'il y a un marché alimentaire à faire là-dessus ? Le marché est déjà saturé. On s'est renseigné. Le marché sur le continent, en Italie, dans l'Europe entière, c'est le marché déjà saturé par le crabe bleu parce que ça a pris des proportions énormes. On vend un peu localement, mais ce n'est pas ça qui va nous faire survivre. L'autre problématique auquel est confrontée l'étang de Bigou, il y a les zones humides en général d'ailleurs, c'est celle de l'urbanisation. Par exemple, ici à Bigou, il y a le fait qu'une route passe à proximité de l'étang ou que des habitations soient construites dans le secteur. Est-ce que ça a un impact sur l'environnement ? J'imagine que oui, sur les oiseaux notamment, la route qui passe à côté qui fait du bruit, ça peut avoir un impact. Ça a un impact. On est d'accord. De toute façon, du moment qu'on détruit un habitat naturel pour y mettre du béton, du goudron, on a un impact sur la biodiversité. On détruit au profit d'un installation anthropique, humaine. Forcément, derrière, c'est la nature qui est obligée de laisser sa place, je veux dire. Mais aujourd'hui, les oiseaux sont plus ou moins habitués à l'espace. Il est quand même relativement grand. C'est pratiquement 1800 hectares de réserve, 1450 hectares de plans d'eau. Aujourd'hui, on a aussi une chance, c'est la création de la réserve, le statut qui fait que tout le permis de la réserve est protégé. Puis on a aussi, on va dire, les efforts faits par, je dirais, le conservateur du littoral pour l'acquisition des terrains à proximité, du moins surtout le cordon lagunaire qui gèle aujourd'hui toute installation. Et puis, il faut dire que la lagune, elle évolue. Elle évoluera peut-être. Aujourd'hui, le réchauffement climatique nous dit qu'on va peut-être prendre un mètre supplémentaire au niveau, je dirais, de la montée des eaux. Peut-être que d'ici quelques années, le cordon lagunaire sera submergé avec des îlots et ce sera un nouvel habitat, une nouvelle lagune, de nouvelles choses, de nouvelles espèces. On verra comment ça évolue. Mais aujourd'hui, si ça reste en état, on est quand même bien. Plutôt bien. La spécificité à Bigou, il y a c'est que l'étang est donc situé à proximité d'une rouse, celle du cordon lagunaire, comme je le disais il y a un instant, en route très fréquentée. C'est également en pleine agglomération. Donc il y a la CABE, la communauté d'agglomération bassière autour de nous qui concentre un petit peu plus de 120 000 habitants malgré tout. Par exemple, de Diane, par exemple, dont on parlait dans le reportage, est-ce que vous pensez qu'il y a plus de nuisances pour les espèces ici qu'il peut y en avoir à Diane ? Je ne suis pas sûr. Comme je disais, l'étang, déjà, il n'est pas accessible à tout le public partout. Il y a quelques endroits qui sont spécifiquement accessibles et puis pour le reste, ce sont soit des réserves intégrales, donc pour le coup, aucun accès est possible. Pour les autres, c'est des endroits, des éleveurs qui peuvent, ou d'autres, je dirais, usagers qui peuvent utiliser ce site, je dirais, en respectant, bien évidemment, la réglementation applicable aux réserves naturelles. Après, comme je disais, l'étang est grand aussi. On a de la chasse aussi sur l'étang. Je veux dire, une partie de la rive ouest qui est chassable. Je veux dire, les oiseaux s'y habituent. Donc, ils délaissent pendant une partie de l'année la rive ouest et puis ils vont se concentrer sur d'autres parties. Maintenant, c'est important pour nous de veiller justement à cette quiétude sur le site et à éviter que d'autres éléments viennent perturber puisqu'aujourd'hui, un oiseau qui vient passer l'hiver chez nous, même s'il est encore loin en saison de sa saison de reproduction qui va arriver, c'est ici que tout se joue au niveau de reproduction aussi puisque les couples se forment en hiver, les parades nuptiales arrivent et les dérangements répétés à ces moments précis de l'année pourraient avoir un impact néfaste sur les prémices de la reproduction puis aussi sur la santé de l'oiseau puisque les repousser systématiquement dans leurs derniers tranchements, les pousser à s'envoler subitement, c'est de la perte énergétique qui est importante et les oiseaux finissent par s'épuiser aussi. Mais là, pour l'instant, on est quand même, l'effet réserve joue son rôle et on est quand même fiers de maintenir cette bonne action-là. – Mais Gégorine, où est-ce que vous les avez perçus, les conséquences de l'urbanisation autour en tant que pêcheurs, les routes qui passent à proximité, le fait qu'il y ait de plus en plus de monde d'habitation autour ? – Moi, pas trop. Moi, c'est plutôt l'effet du réchauffement climatique et je me suis aperçu que le crabe d'ailleurs, il y a toujours eu du crabe bleu mais là, par rapport au réchauffement climatique, il se reproduit plus facilement et moi, l'urbanisation, je ne m'en suis pas trop rendu compte au niveau des... – Alors, l'une des solutions pour le crabe bleu, c'est que ce n'est pas justement d'essayer de lui trouver aussi un prédateur comme on a pu le faire avec le taurimus pour le cynips sur la châtaignurée par exemple. Est-ce que vous pensez que c'est possible, Antoine Léonchine ? Est-ce que vous ne pouvez pas trouver un oiseau pour Mégégorine et pour qu'il continue de fléchir ? – On a vu sur le continent des cas comme ça assez insolites. On va parler de l'ibis sacré sur le continent. C'est une petite population depuis les années 1980, si je me souviens bien, issu de captivité, c'est, je dirais, reproduit et installé durablement maintenant sur... C'est en Charente-Maritime. Et puis, bon, à tort, on s'est dit qu'il va falloir réguler cette espèce puisque c'est une espèce exotique envahissante et qui va rentrer en concurrence avec les autres espèces d'ardéidées. Alors, l'idée était d'abattre plusieurs individus. Plusieurs milliers d'individus ont été abattus et puis ça n'a pas réglé le problème. Puis derrière, un autre envahisseur arrive, l'écrevisse de Louisiane. L'écrevisse de Louisiane dans les marais, je dirais, en Charente, c'est un véritable fléau. Ça détruit tout. C'est un peu comme le crabe bleu ici. Puis on s'est rendu compte au final qu'après une étude poussée sur l'alimentation de l'ibis sacré puisque maintenant, pour pouvoir étudier une espèce et pour pouvoir réguler ou devenir une espèce, il faut vraiment étudier le comportement. Le régime alimentaire était à ce moment-là constitué essentiellement de l'écrevisse de Louisiane. Donc au final, on n'a pas réglé le problème complètement de l'écrevisse mais on a une... Vous l'avez régulée. Plus ou moins, ça se maintient à un niveau naturel. On a deux espèces exotiques envahissantes qui se régulent entre elles. Enfin, du moins, une qui régule l'autre. Je dirais que maintenant, pour Bigou, je ne sais pas, il va falloir trouver un oiseau assez gros et costaud. Mais Bigou, en tout cas, on voit qu'il y a des solutions potentiellement pour essayer de faire repartir la pêche ici sur les temps de Bigou. Aujourd'hui, votre production, elle a bien diminué, j'imagine, avec ça. La production a diminué de 80-90% par rapport aux autres années. Et moi, maintenant, je ne vois pas une espèce dans les temps qui est au-dessus du crabe bleu. Le crabe bleu a pris le dessus sur toutes les autres espèces de poissons, sur les anguilles. On espère... On a une autre petite idée sur le poulpe, mais bon, comment introduire des poulpes dans les temps, en masse ? J'espère que ça soit une solution, mais bon. Pour l'instant, on n'y croit pas trop. On suivra ça. En tout cas, on vous souhaite bon courage malgré tout pour continuer votre activité. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, messieurs, d'avoir été avec nous durant 20 minutes pour cette ambiante. Et merci aussi à l'ensemble des équipes techniques de France 3 Corse via Asté qui ont permis la réalisation de cette émission en extérieur. Tout de suite, l'info continue avec la suite du Corsigazère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada